salut à tous c'est la rev on se retrouve pour la suite de nos aventures sur une case on est toujours à carmine heights et on a pour mission principale de coller des affiches pour une élection oui vous avez bien entendu coller des affiches pour une élection on va également fouiller un bâtiment en off il en reste cependant un à faire petite chose sympathique il y avait une ferme hydroponique 1 et j'ai récupéré beaucoup beaucoup de laitue pour pouvoir faire éventuellement bientôt de nouvelles recettes mais avant toute chose et sans obligation aucune vous pouvez commenter like et vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible il ya au moins une vidéo par jour ceci étant dit on retourne à carmine heights à ce qu'on va faire on va se déplacer donc à la prison il n'y avait rien alors ici avec quelque chose un personnage donc j'ai pas tout fier ici il faudra que je lui parle également un terminal on a quelque chose dessus non ça non plus on peut quand même regarder je sais pas qu'on les regarde jamais ouais pas intéressant non pas celui-là est ce qu'il veut pas qu'est ce que c'est que ça vous avez devant vous un ordinateur primitif avec un petit moniteur bicolore et un panneau de contrôle épuré le panneau latéral de l'appareil porte un logo de sirène rouillé en relief cet ordinateur gère la distribution des eaux sélectionner l'arrivée ajuster le programme à l'aide des potentiomètres paramètres quelque chose à faire plus tard pour l'instant et verrouiller on va venir ici c'est trois trucs là là et puis après on va parler à gordon neumann malade sky a cap bien non mais qu'à par zina voilà à m'embêter et la poubelle ok gordon est-ce que tu as quelque chose à nous dire battle chesquette mise à jour un grand gaillard mal proportionné cigarette au bec elle lève les yeux de son caérus avec mauvaise grâce il semble avoir du mal à comprendre où il se trouve et ce qu'il se passe a eu un regard de neumann red space shift software red dans le sens un karma comme carmine heights paraît dans le sens coco vous voyez non vous ne voyez pas découragé d'office il arrange distraitement son paieuse dans une poche il remonte ses lunettes sur son nez et vous sert doucement la main je peux vous aider je veux acheter dans battle ches sérieusement vous avez fait tout chemin pour battle ches je dirais ça mes collègues ils seront ravis il sort une disquette de la boîte sur la table tenais amusez vous bien et une évaluation si vous voulez bien l'adresse est indiqué ici voilà ça c'est fait donc il n'y aura plus qu'à retourner à point pique nique panneau d'affichage ça c'est ce qu'on cherche donc très bien on va en utiliser en là coller la fiche de résner voilà on peut également afficher l'affiche de zemeckis allons-y il faut qu'on en trouve d'autres il me semble qu'il y en a trois à trouver alors il me semble qu'il y en avait une près du parking voilà on les a les deux autres panneaux le premier il est là on va faire ça le panneau d'affichage allons-y parfait aucun on n'avait pas fouillé la poubelle pourtant il y avait des plastiques dedans c'est intéressant ça on va trafiquer l'affiche de zemeckis ok il se passe quoi si je prends le pourceau là juste pour le fun oh yes ça nous amène directement là bas ça m'arrange du coup est ce qu'il faut que j'aille revoir notre ami eldorado c'est fait non c'est battle chez ce qui est fait tête d'affiche voilà on va aller voir reissner il était collègue ils sont pas là ils vont bientôt ils vont bien revenir olivia bonjour tu veux pas me parler d'accord mais non je n'en ferai pas la loi voyons je n'ai pas fouillé ton poids de fleurs là Johan 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 se trouve difficile de se retirer de ses notes Ah c'est toi de nouveau, désolé j'ai beaucoup à mon plait j'aurais certainement parler d'autrefois même si vous êtes ici concernant notre cause commune je suis écoute il te regarde expectant et bien nous avons collé les affiches Johan blinks sleepily still captivated by his own thoughts posters oh yeah posters great did I tell you about the iso suit that's my number one raisner leaf the blue il sent à l'exemple qu'est ce qu'il faut qu'on fasse go to the lab and talk to robin hellworth and tolto gurkiev they have to be not reassuringly this will be a big help to me take a look Johan ok ça on avait déjà fait on avait anticipé décollé deux techniciens ça on avait fait on va quand même retourner les voir on sait jamais oui où est ce qu'ils étaient déjà les deux c'était par ici non pas la pharmacie je crois que c'était là je suis pas sûr on va quand même checker le local technique non non c'était ici là au local technique donc on va aller recheck mais ça avance plutôt pas mal hein déjà voyez on a gagné 10 de réputation auprès de carmine heights plus 5 auprès de crump ça c'était cool voilà ils étaient là les deux j'ai oublié j'ai oublié quelque chose ? après on a une relique à récupérer et certaines personnes ne veulent pas vendre on a un site de crash à visiter on fait une petite sauvegarde on a pas mal de choses à faire on va faire un point sur nos réputations également alors auprès de la division ivoire on est à 80 c'est parfait la division argent on a un peu plus de mâle 1,55 l'ébène à 90 la division orange ouais on a un petit chouïa de mâle on n'est qu'à 45 au niveau des factions on commence à bien monter auprès de carmine heights c'est cool l'église du maelstrom c'est pas tip top mais je les aime pas trop en même temps point pique-nique on est très très bon le comité c'est léger et la phalange c'est pas bon du tout et en ce qui concerne nos compagnons bon bah nos principaux compagnons qu'on a avec nous ça le fait on est large alors en termes d'xp on en est ouf 185 000 sur 190 000 ça avance très très bien on va prendre celui-là alors il est où le site du crash le site du crash de l'eldorado on a déjà ça à faire on a également dans la base de la phalange forêt de cendres faudra qu'on y aille pour l'instant on va aller sur le site du crash de l'eldorado c'est parti on a un 5 auprès de la phalange pourquoi je ne sais pas à travers le pare-brise poussiéreux vous ayez un homme marché lentement le long de la route son apparence est plutôt inhabituelle l'homme porte un uniforme chronus à l'ancienne qui a l'air étonnamment frais et neuf entendant un bruit de moteur s'approcher il s'arrête et se retourne regardant votre voiture il a l'air un peu perdu on va s'arrêter et sortir quand du voyageur solitaire on va s'en garder également au conteneur un piotre kochubinski vous restez où vous êtes je veux voir vos mains piotre kochubinski force spéciale arès vous êtes qui et où sont les autres répondez atom pétonne te recherche mon gars le major atom est en vie dites au commandant que je ensuite sa silhouette très site elle a une télévision qui capterait mal il recule d'un part et apparaît à quelques mètres de vous puis l'évite les pieds dans le vide c'est quoi ce délire avant de s'évaporer sans un bruit comme s'il ne s'agissait que d'un mirage dans le désert what trop bizarre sérieux tout ça pour ça je comprends pas bien tellement bizarre ce qui vient de se passer on va repartir du coup on monte dans Ursula on va aller au site de la phalange d'abord non on va d'abord on va d'abord aller là je suis pas franchement pressé ça nous fait de la découverte la voiture la voiture flotte doucement sur la route se balançant légèrement sur les bosses vous tournez le volant en regardant autour de vous de temps en temps en regardant à nouveau à travers le pare-brise vous remarquez quelque chose d'intéressant au loin arrêt et aller regarder de plus près pas trop loin sur la route il y a une plaine peu profonde envahie par des buissons épineux c'est là que vous laissez votre voiture une fois de retour sur la route vous partez dans le désert en espérant n'avoir rien manqué d'important vous découvrez un cadavre drapé dans une longue cape couleur sable il est allongé face contre terre parmi les broussailles un léger vent agite l'orlet de sa cape il y a un sac postal bien rempli à côté du corps vous arrêtez près du corps pour examiner le sac postal ensablé examiner le sac vous ouvrez le sac il contient un épais dossier de rapport officiel ainsi que trois lettres examiner les documents officiels le nouveau comité a adopté toutes les traditions bureaucratiques du chronus la couverture du dossier est ornée de plusieurs tampons et surmontée de la mention lue par M rédigée au stylo rouge avec une écriture soignée vous ouvrez le fichier et trouvez plusieurs documents détaillant la situation économique du nouveau comité ils attribuent l'inflation galopante à l'arrêt des caravanes et aux récentes activités du maelstrom le rapport est cyniste sur l'avenir prévoit la famine et 3800% de l'inflation au cours des trois prochaines années rien que ça station Magellan à l'intention de John Sheenay ici c'est quoi Rose Dillard Carmen Hikes on l'a déjà vu elle toi Larry Sykes à Falange ok on va couler le corps également une poche secrète contenant de l'argent allez et on avance on est plutôt pas mal il y a une nouvelle quête où on va devoir distribuer du courrier nouvel événement voilà facteur on a reçu 50 balles on vient d'explorer un nouveau site on va avancer ça c'est quoi ça serait pas des mines ça ah non c'est des panneaux j'ai eu peur on peut passer par là allons-y ah oui c'est l'avion on voit bien là on va essayer de tout fouiller du coup piège découvert désamorçage de mine score insuffisant sérieusement même avec le kit de désamorçage tiens donc alors c'est peut-être là ou personnage piège augmenter le talent pour réduire les risques de marcher sur un piège de piège plus 30 plus 40 en piège balance j'ai bien envie de prendre ça ok prends-moi ça l'avantage c'est déjà en termes de poids oui on augmente drastiquement ensuite si on vient sur notre personnage piège on est passé à 107 on a débloqué tout ça poste de piège rabattement spray au poivre robo charge téléportation sur un jackpack de désamorçage allez vas-y avec ça ça devrait le faire 295 d'xp c'est verrier allez ah insuffisant crochetage donc je manque de criminalité c'est 87 j'aimerais bien passer au moins 90 il me reste un seul avantage à prendre on va attendre on va attendre parce que j'aimerais bien l'avantage qui me donne beaucoup d'esquives lorsque je porte une armure une cuirasse une exo cuirasse plus exactement et là c'est pareil vous êtes sérieux là ouais là on va le démonter à la main quand même qu'est-ce qu'on a trouvé une batterie de grande capacité kit de nettoyage élément d'armes on prend tout ça ça paye beaucoup donc on arrive au niveau de l'arrière de l'avion je vois un ennemi là-bas c'est quoi une tourelle étrange d'accord porte arrière soudée je viens de voir une mine oh là là ça va me porter peine ici vas-y désamorce ça c'est quoi des nécroïdes scorifères eh mais c'est quoi vos niveaux là aïe 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 on est franchement pas assez fort pour ça ça ne bouge pas d'accord ça le fait pas ça par ici il y aurait des trucs cachés il y a encore des mobs de partout là attache pour cordes tu vas où là oh là 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 où tu vas où boîte à reliques déjà cherche moi ça qu'est-ce qu'on trouve une relique peluche ainsi que poussière de reliques on prend tout c'est pas là il y a rien non ok très bien ça m'a l'air très compliqué comme zone quand même je me dis que ça serait peut-être bien de booster notre équipement alors si on vient par ici c'est où on était on va avancer par là on n'était pas assez fort oh mais ça c'est pas des c'est pas des méchants on va quand même sauvegarder alors si on peut vous parler le chemin étroit entre les roches aboutit sur un cordon de sécurité militaire on dirait que le site du crash était soigneusement gardé mais c'était il y a bien longtemps la sécurité a été abandonnée tout a été pillé près du poste de tir un feu de camp brûle et des loufes errent dans les environs l'un d'entre eux se distingue de ses congénères c'est manifestement le chef ce louf coiffé d'une casquette abîmée de la division ébène qu'il semble avoir trouvé dans le coin arbore de gros colliers de perles autour de son couffin ces dernières d'aspect brut sont en réalité des boulons des boulons arrachés de pièces percées d'un clou et d'autres babioles ils se tombent vers vous dans un cul petit de flipper speak quickly les moutons touchent notre bagnole volante et je te repris le portrait t'avisent pas de l'approcher ok pourquoi s'imagine-t-il que vous avez besoin de voiture une voiture volante ce dingue ne semble pas être capable d'avoir un dialogue constructif mais vos talents de communication sont efficaces le louf se calme immédiatement et recule pourquoi j'ai l'assassur qu'il y a de la citronade à l'intérieur pourquoi vous approchez pas les morts vivants surgissent alors on attend qu'ils retombent pioncer six pieds sous terre d'accord il y a sûrement plus que de la citronade on pourrait vous aider en échange de reste de la marchandise on peut peut-être technologie ok ça c'est plutôt cool si on y va tous ensemble ils vont se battre avec moi et s'ils y passent je les fouillerai tout simplement mais au moins on sera pas tout seul s'il y a un fight on pourra fouiller tout ça après de toute façon elle est où votre de munitions je vais quand même tout fouiller par là ok ils ont lancé le combat moi ça me dérange pas plus que ça non attends on va quand même relancer une sauvegarde je veux m'approcher le plus possible voilà j'ai pas envie de passer trois heures à faire des mouvements ok on vient avec vous les gars ah ouais la route était longue donc ouais on a bien fait ok on a bien fait alors du coup il y a du monde c'est quoi notre première ennemi j'arrive pas à voir on va s'avancer il y aura beaucoup de choses à fouiller encore PA insuffisant allez on se dépêche ok c'est des tourelles non peut-être il y a envoyé des grenades on avait fait des grenades électriques ok tourelle étrange ok c'était bien une tourelle stop the attack take these creeps downtown bros ouais ils sont nombreux mais après je devrais gagner de la réputation du coup avec les loupes oh oui il y en a déjà un qui est tombé et die je sais pas si ça va être ultra pertinent allez on avance ok au moins ça fait quelques dégâts ça c'était bien ça c'était raté crump allez on avance autant qu'on peut ok il y a une des tourelles on va dire qu'elle est amochée à 20% par contre elles font tellement mal les tourelles en face ça morfle ok on avance elle a tombé à 50% c'est bien ça oh même plus que 5% oh très joli ça ça c'était bien joué aussi il y en a une qui est tombée il y en a presque tombé si Narev avait la portée pour l'achever ça serait parfait non j'ai pas une portée suffisante ah c'est dommage on va s'approcher ah j'aurai pas l'xp il faut pas oublier qu'il y a encore des nécroïdes allez crump tu avances pour l'instant on en a deux qui sont durement blessés chez eux c'est crump que t'as touché euh non je préfère que tu continues à tirer sur les loufs 98 hors de portée euh ok approche toi ah oui il y en a une autre ici qu'il a encore un autre ici ah oui oui il y en a beaucoup en fait il risque bien d'y prendre à force ok je suis encore trop loin avec toi donc on va s'approcher ok tant que tu tires pas sur moi ça me va là je suis trop loin on va s'approcher par contre elle a elle a presque morflé allez vas-y et l'xp est pour moi à 1300 parfait et on gagne un niveau franchement ça c'était nickel début de la rencontre vous avez encore amorcé ok euh c'est sur laquelle c'est sur celle là euh on va attendre ok c'est cette touraine là donc on va tous aller la combattre donc c'est plutôt pas mal il en restera une ici c'est à moi de jouer on va se rapprocher par là là ça va être à toi donc ouais il va falloir que tu tires au prochain tour euh toi idem est-ce que tu auras de quoi tirer ok parfait oh joli toi qu'est-ce que tu vas faire j'ai pas compris tu vas venir jusque là tu auras de tes tirs très bien t'es un petit peu trop loin on va les laisser jouer encore un tour c'est pas mal toi tu fais du cac ah tu vas la tuer dommage on va encore sauvegarder on voit encore des ennemis là-haut je peux rentrer ok on va se téléporter fragment de revêtement bon on va se téléporter dans l'avion on a également un niveau à prendre donc on sait exactement ce qu'on voulait on voulait passer à 120 de pilotage nous sommes à 120 de pilotage il nous reste 10 points criminalité oui ça serait pas mal piège c'est quoi ça c'est quoi ça recherche rapide peut être intéressant criminalité on veut pas être à 120 90 c'est bien médecine plus 10 le survie on voulait aussi on va faire ça on va faire ça comme ça hop sauvegarde du coup là on est passé à 90 ah j'ai pas obtenu ça dommage il reste un point d'avantage on va le garder ok match est-ce qu'on peut te parler il y a pas de citronade il est dégoûté parce qu'il n'y a pas de citronade mon gars écoute pourquoi il y aurait eu de la citronade dans un avion c'est pas grave porte arrière soudée là je dois pouvoir l'ouvrir ça ne bouge pas pourquoi ah les gars les gars les gars les gars vous venez ici je sais pas qui a attaqué quoi là ok non là j'ai pas de ligne de mire on va venir par là ah c'était peut-être pas une bonne idée on va relancer la sauvegarde à nouveau ok là on est bien on va avancer par ici attache pour corde on va faire ça on va descendre on va voir si c'est ce qu'il fallait faire une grotte en dessous relique inconnu et note voyons voir j'espère que vous trouverez cette lettre avant qu'il vous arrive quoi que ce soit faisons bref 1 n'allez pas dans la grotte sans soutien armé sinon vous n'en ressortirez pas 2 tous les conteneurs renfermant la cargaison disparu sont là ils sont vides et cassés et je ne parviens pas à savoir ce qu'est devenu leur contenu ils ont été vidés par des maraudeurs pourquoi les avoir d'abord transportés dans la grotte 3 les racines qu'on a vu dans le cockpit sont partout ici et s'enfoncent clairement plus loin dans la grotte 4 je suis contre le fait de poursuivre les recherches mais c'est les gens de la division ivoire qui commandent ces types sont obsédés par leur boulot ils ne voient pas dans quel pétrin on est pinc on va rester là environ une semaine je laisse ce message au cas où sergent Lee Parsons 26 octobre 74 ok voyons voir du coup qu'est-ce que cette relique inconnue on peut la scanner oui 10 points de technologie très bien on va s'y garder et on va avancer on va passer par là il y a différents chemins ok toi t'es qui squelette oh exosquelette on va passer en mode furtif alors là je ne sens pas des masses on va essayer de prendre le chemin de gauche je ne sais pas si on serait capable de l'exploser lui voyons voir ça des jerrycans ok je te prends il y a pas de particulier à faire l'échelle en bois une note il dit quoi la note elle est en bas cette option là il y a beaucoup de monde quand même je sais pas trop je sais pas trop ça va en force tu peux pas toi non non tente ça qu'est-ce qu'on a des cristaux des cristaux des minerais ça va pas le coup ça on va venir par ici parzina tu fais quoi tu fais quoi passage bloquer passage bloqué mais non on a suffisamment de dextérité c'est quoi ce délire pourquoi je peux pas je peux pas passer on va balancer des boulons Ah ouais et puis il y a encore des adversaires là affrontés. Donc ça va pas le faire ça va pas le faire on va renoncer la sauvegarde du coup hein je sais pas comment gérer l'affranchement à l'air extrêmement complexe qu'est ce que ça nous dit ici Eldorado il n'y avait personne dans le cockpit pour transmettre le signal mais vous avez trouvé une immense grotte qui s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Très honnêtement est-ce qu'on aurait de quoi gagner le combat ? Je suis pas sûr hein. Pour moi on est franchement pas assez fort hein. Donc on reviendra. On reviendra à un autre moment parce que là je le sens pas. On va pas prendre de risques. C'est du crash. Du coup où est-ce qu'ils sont ? Il y a un capitaine. On va venir parler. Mais non mais euh... Tant pis... Tant pis. On va sortir. Du conteneur. Euh c'est quoi ça ? Armae tech. On prend. Tout. Ouh. Je peux scanner ça. Très bien. C'est quoi ? C'est du temporaire donc c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. Ça par contre les batteries d'armes, oui ça c'est cool hein. Encore des batteries d'armes, ça c'est très bien. On va se garder. Toi aussi tu y étais passé. Tu passes par où ? Non. Tu vas passer par là je le sens pas. Ce qu'on va faire, on va passer par ici. Ok toi tu y est passé. Ouh je peux te scanner. 25 d'XP. Voilà quelque chose que j'avais pas anticipé. Bon on prend l'XP hein. Hop on prend tout ça. Voici. Mère de la fille. Je sais pas qui c'est. Ouais si on venait par là il y en aurait une de plus à combattre. On va recharger. Toi t'as pas tiré. On va aller fouiller tout ça. On reviendra ici hein. Faut pas s'inquiéter là-dessus. Il y avait une corde. Maintenant on sait que ça aurait été très utile. Pour accéder à la grotte. Tout ça. Le baril d'approvisionnement là-haut. Il y en a un deuxième ici. On sait qu'il y a une caisse de munitions en face aussi. Donc évidemment on va tout fouiller hein. Fouillons ça. Parfait. On va aller en face pour la boîte de munitions. Par contre ils sont partis partis les louf là. Pas forcément génial ça. Oh ça c'est très bien. Effectivement. Pas de bonnes munitions. Qu'on y reviendra sur le site du crash mais plus tard. Déjà quand j'aurai mon exo cuirass. D'ailleurs pour ça ce serait pas mal d'aller à Magellan. Ah vous vous êtes revenus jusqu'ici. Oeil de verre. Il n'y a pas de citronane mon gars. Désolé pour toi. On va reprendre celui-là et on va partir. Là c'était vraiment trop compliqué. Par contre. On peut aller chez les loufs là. Un marchand. On va essayer de trouver le marchand. On va voir si on peut pas faire un petit peu de commerce. Avant d'aller voir les loufs dans leur camp. Comptoir commercial ça faisait longtemps d'ailleurs. Oh. Qu'est-ce que tu... Alors. Philippe Von Neumann. Hi there. Alors. Commerçons. Tu as quoi ? C'est quoi ça ? Petit désamorçage de mine automatique. Ça a l'air bien ça. Rien sinon qui m'intéresse. Tant pis. On va repartir du coup. Et on va aller voir les loufs. Est-ce que ce sont des gens sympathiques ? Pas forcément. Enfin bon. Là on a vu qu'on a réussi à. Un petit peu bien s'en sortir avec eux. Sur le site du crash. En gros c'est des gros anarchistes. Donc on va voir avec eux. Il y aura peut-être des quêtes à récupérer encore. Oh bah. Ok. Directement. Donc on va désamorcer. Ça c'est une 14 d'XP. Tu me casses. Oh qu'est-ce qu'on a récupéré ? Un casque à oreilles de louf. Résistance biochimique. Résistance mécanique. Vitesse de déplacement. Capsule hors d'usage. Blah. Voyons voir un petit peu la carte. À quoi ça ressemble. Donc on est ici. Établi de chimiste. Établi scientifique. Sorti du dome. Entrée. Établi. Ok. Là il y a carrément une entrée. Ok. Bon. On explorera le royaume des Loufs dans le prochain épisode. Celui-ci étant arrivé à son terme. Est-ce qu'on aura bien progressé ? Pas franchement en fait. Le site du crash de l'avion était trop haut niveau pour nous. Surtout en ce qui concerne la grotte. C'est un peu un échec. Il va falloir qu'on se renforce drastiquement. D'ailleurs le prochain niveau il est où ? Il est dans 17 000 points d'XP. C'est beaucoup. Il va falloir qu'on se renforce. Peut-être qu'on améliore notre équipement. Qu'on récupère notre cerveau cuirasse. Qu'on l'améliore également. Afin d'être compétitif. Quoi qu'il en soit. Je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas le clap. Commentez, likez, vous abonnez et partagez. Surtout n'oubliez pas de partager. Car vous le savez. Oui, vous le savez. Le partage c'est la vie. Allez à ciao et très bon week-end.